Laissez jouer le scorpion salut et bienvenue à toi on se retrouve pour le 37e épisode de Final Fantasy XIV Anne Walker donc on parle à Tatao et on commence ce nouveau chapitre donc là on pense que fin du moins je pense que l'apocalypse va commencer à apparaître sur certains points et certains critères donc on va voir comment ça se passe un ciel en proie aux flammes Tatao arborde un air grave ah Razan j'allais justement partir à votre recherche les ennuis continu nous venons de recevoir d'horribles nouvelles de Razatan tout le monde est dans le salon principal allez vite oh vous êtes là aussi ce que nous redoutions a malheureusement eu lieu un message à l'attention des héritiers de la 7e mob est arrivé depuis Razatan il signale l'apparition des bêtes singulières qui déplore déjà de nombreux décès et puis il mentionne également que le ciel s'est embrasé les manifestations de l'apocalypse déjà c'est ce que je pense en effet hélas nos interlocuteurs de Razatan sont complètement paniqués et nous n'avons pas pu en apprendre plus dans ce cas nous devons nous rendre nous même sur place afin de les aider Krill reste ici avec Tataru et tâche de regrouper toutes les informations qui pourraient nous être utiles tu as encore besoin de repos très bien dans ce cas Tataru et moi allons également essayer de nous renseigner sur la situation en dehors de ta venir soyez prudents je vous en prie commençons par nous rendre à Yenlimad et tenons nous prêts au combat la musique de tension quand tout va mal allez se rendre à Tavener Isla Bald et hop téléportation 1500 pièces d'or enfin gil comme autrefois les bêtes ont été lâchés les vivants sont passés à Trapa leur cité se sont embrasées l'avenir n'est plus qu'une coquille calcinée le désastre a frappé aussi vite que les terres du couchant et le monde s'ouvre s'inexorablement dans la vie le ciel il brûle vraiment l'apocalypse est bel et bien là les dieux soient loués vous avez eu notre message oui mais nous n'en savons guère plus pourriez vous nous résumer la situation votre excellence la nuit dernière un bruit déchirant a retenti d'un bout à l'autre de Tavener on aurait su dire s'il s'agissait d'un cri de douleur ou de la terre elle-même qui gémissait le ciel s'est ensuite embrasé et pour ne rien arranger des bêtes monstrueuses précédées est suivi le phénomène le plus terrible c'est qu'elles ne sont pas sorties de nulle part il s'agit d'êtres humains chacune d'entre elles en était un partout sur l'île des habitants ont subi cette horrible métamorphose mais c'est à Razathane que la première et la plus puissante de toutes ces abominations a été signé elle a déjà fait de nombreuses victimes en apparence elle ressemble aux divinités que nous vénérons nous l'avons donc baptisé Hérésiarch afin que personne ne s'y trompe la créature se trouve en ce moment dans le nord de l'île j'étais sur le point de me rendre là-bas avec des soldats de Lost rayonnant pour l'abattre Vritra n'est pas resté calfeutré dans son palais j'imagine il est parti devant mais je ne suis pas plus serein pour autant Vritra sait que derrière chacune de ses bêtes se cache un de ses sujets j'ai peur que cela ne pèse sur sa conscience et qu'un moment de flottement en plein combat ne m'y coûte la vie merci nous savons maintenant de quoi il retourne nous aimerions vous épauler dans votre trac avec votre permission bien sûr votre appelon face aux dangers m'impressionne votre aide est la bienvenue héritier de la septième aube et je l'accepte humblement laissez moi vous exposer notre plan l'host rayonnant s'est séparé en plusieurs groupes afin d'atteindre le nord de l'île par différents itinéraires le nôtre partira d'ici même en bateau nous accosterons à l'orée d'une immense forêt vierge je doute que nous rencontrions une grande résistance sur la grève mais il en sera certainement tout autre au fur et à mesure que nous progresserons l'hérésiark est accompagné de son cortège de bêtes monstrueuses un rude combat s'annonce alors ne nous rejoignez que lorsque vous serez fin près notre navire mouille déjà dans le port on est toujours prêt pas vrai alors allons-y et bah dedans y'a pas à dire cette extension est vraiment excellente allez vous êtes au complet bien merci d'avoir accepté de nous aider à abattre l'hérésiark ainsi que ainsi que je vous les ai mon dieu lecture ainsi que je vous les ai que je voulais expliquer un peu plus tôt vous allez embarquer sur un bateau qui vous emmènera au nord de l'île c'est là que vous trouverez la forêt de vanaspati dans le passé se déroulaient toutes les cérémonies et les rituels importants de notre peuple aujourd'hui encore il existe de nombreux temples entièrement dédiés au culte de nos dieux vritra et les soldats de lost rayonnant sont déjà sur place rejoignez-les et aidez-les à éliminer les créatures qui sèment le chaos je vous en prie ok donc c'est un donjon temps bien on est au début de l'épisode donc on se met en fil d'atteinte et dès que j'ai le pop-up je repars la vidéo allez on se retrouve dans quelques secondes et ça y est c'est parti ça a même pas pris une minute allez le tank petite équipe bon à ce parti oh il est beau son équipement allez go c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de sages un à c'est la Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'ambiance est quand même folle Allez, premier boss C'est parti ! 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 J'ai pris de l'avance ! C'est parti 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 ! What ? C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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